Flow Online, le podcast d'un intégrateur ERP. Bonjour à tous, bonjour Pascal. Tu es responsable des plateformes X3 et aujourd'hui tu vas nous parler de l'adaptation de l'ERP au métier du client. Tout à fait, bonjour Coé. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'ERP métier pour être sûr qu'on comprenne bien tous ce terme ? Alors l'ERP c'est une solution de gestion généraliste qui va s'adapter à tous les domaines d'activité dans de nombreuses législations. Le ERP métier, lui, va répondre à des spécificités fortes liées à un domaine d'activité. Je pourrais prendre de nombreux exemples comme le négoce, la location, la chimie, mais j'en citerai que deux et je parlerai en premier de l'industrie pharmaceutique. Elle rencontre des besoins poussés en contrôle qualité, en traçabilité, en logistique et l'ERP ne répond pas forcément à tous ces besoins dans le standard. En deuxième, je citerai les entreprises de textile. Elles ont aussi besoin de suivi de collection, de déclinaison des modèles qui ne sont pas pris en charge par l'ERP. Ça veut dire que ces entreprises, elles ne peuvent pas acquérir un ERP ? Heureusement si, grâce aux intégrateurs de l'ERP. Pour répondre à ces spécificités métiers, les intégrateurs développent ce qu'on appelle des verticaux. Ce sont des logiciels, des sortes d'ad-on, parfaitement intégrés à l'ERP. Et ils vont compléter les fonctionnalités standards conçues par l'éditeur. Comment ces entreprises, elles déploient un ERP du coup ? Les entreprises qui souhaitent déployer un logiciel métier vont travailler avec mes collègues, les consultants fonctionnels. Ils sont spécialisés dans un métier comme la pharma, le négoce, la production, ou dans un des domaines du module de l'ERP, comme les achats, la vente, la GMAO ou la finance. En complément de leur connaissance de l'ERP et de leur expertise métier, ils maîtrisent parfaitement les verticaux de l'intégrateur. Ils vont analyser l'existant et les spécificités fonctionnelles afin de paramétrer l'ERP et les verticaux pour répondre aux besoins de l'entreprise. Donc grâce aux verticaux, les entreprises ont la solution à tous leurs besoins métiers, c'est ça ? Oui, mais il arrive que certaines spécificités ne soient ni couvertes par l'ERP ni par le vertical métier. Le consultant fonctionnel rédige alors une fiche d'écart en décrivant le besoin précis de l'entreprise et en mentionnant les différences avec le fonctionnement actuel. C'est à ce stade que nous intervenons. Nous allons chiffrer ce besoin, collaboration avec le fonctionnel, proposer une solution technique et la réaliser après validation du client. Et comment tu réalises du spécifique dans l'ERP ? Parlons de l'ERP 7GX3 plus précisément. L'éditeur nous permet d'intervenir de nombreuses manières. Nous pouvons sans véritable limite créer des tables spécifiques ou ajouter des champs dans les tables existantes et dans les fonctions. On pourra aussi brancher une fonction entièrement spécifique dans les menus de l'ERP. Nous pourrons interagir avec l'ERP lors des actions événementielles. Ces types d'actions sont déclenchées à chaque événement. Lors du lancement d'une fonction standard, de l'ouverture d'une fenêtre, à la modification ou la création d'un enregistrement, du clic sur un bouton, etc. Nous pourrons intervenir en cours de la saisie, dans chacun des champs de l'écran, en entrant sur le champ, en sortant ou après l'avoir modifié. La liste est longue. La troisième possibilité consiste à intervenir en utilisant des points d'entrée. Ce sont des points de branchement de spécifiques que l'éditeur a insérés dans les traitements de l'ERP. Ces points d'entrée sont documentés et permettent de modifier ou compléter le fonctionnement standard. Il existe d'autres possibilités plus techniques sur des types de données, des classes, des représentations, mais il serait trop complexe de les détailler aujourd'hui. Enfin, le consultant technique pourra aussi réaliser des interfaces afin de faire communiquer l'ERP avec les autres logiciels internes ou externes à l'entreprise. Par exemple, des sites B2B, des sociétés de transport ou des solutions CRM. Donc si je comprends bien, vous êtes capable de répondre à n'importe quel besoin, c'est ça ? En théorie, oui. Par expérience, je fixerai cependant des limites. En particulier, celles de ne pas aller à l'encontre de la logique de l'ERP. On pourra ajouter des fonctions entièrement spécifiques, des champs, des contrôles, des restrictions, sans aucun problème. Ma seule limite est d'éviter d'être plus permissif que ne l'est l'ERP. Par définition, toutes les fonctions et modules sont liées jusqu'au déversement en compta. En passant en août des limites standards, on prendrait le risque d'avoir des impacts plus loin lorsque le standard rencontrerait des cas non prévus. Pour conclure, tu as l'air passionné par ton métier et ce que tu fais. Pourquoi tu as choisi cette voie et ce métier ? Pour plein de raisons, mais avant tout pour la diversité des tâches. Nous ne faisons jamais la même chose. Nous réalisons des analyses pour tout type de métier, de la pharma, l'imprimerie au distributeur. Mais ce que j'apprécie avant tout, c'est de ne pas avoir de relation client-fournisseur comme dans de nombreux métiers. Nous travaillons en collaboration avec le client final, avec un objectif commun, la réussite du projet. Merci beaucoup Pascal de nous avoir éclairé sur le sujet. J'espère te revoir bientôt pour un prochain podcast. Merci Chloé, à bientôt. Vous venez d'écouter Flow Online. Retrouvez tous nos podcasts sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet flowlineintégration.com.